Bonjour à vous les amis, c'est Thomas, bienvenue dans une nouvelle vidéo, vidéo présentation stuff. Donc je vais tout simplement vous présenter un mode feu Feka 199 qui est assez sympathique en PVP comme en PVM. Alors la particularité de ce stuff, c'est que c'est un stuff pas très cher, entre 35 et 40 millions de kamas sur Elisael. Normalement j'aime beaucoup le stuff feu parce que c'est des stuff généralement pas excessivement chers et où on peut avoir un bon rapport qualité-prix, notamment au level 199. Moi je l'aime plutôt bien, c'est un item qui donne pas mal de stats, notamment au niveau des résistances, qui est des pourcents critiques et donc c'est plutôt cool. Cap du Nilesa, bien entendu grand classique, double item, panneau Nilesa pour avoir le bonus à la fois de l'initiative et de l'intelligence, ce qui est extrêmement important en PVP, notamment en 1v1 pour rush les colisétons. Donc tu mouches, et au niveau des ceintures, j'avais pas trouvé grand chose d'extrêmement bien au-dessus du level 192, donc forcément je préférais le prendre. En plus c'était une bonne affaire puisque c'était un des gels les moins chers et il y avait le fameux pourcentage d'hommage au sort, ce qui est plutôt cool. Donc avec deux lignes de res, des dommages, des pourcents critiques et une vitalité plutôt correcte. Pantoufles et marres, ça c'est un des items je pense les plus connus au level 199 quand tu veux jouer soit feu, soit air ou soit même les deux. Forcément Pantoufles et marres pour avoir l'EPA et l'EPM et donc être assez bien. Là j'ai un petit pourcentage d'hommage de distance, Dragodin d'Ivoire et Orchidée pour avoir beaucoup de vitalité, de la puissance et de l'intelligence. Parce que comme vous le savez, le fait d'avoir de la puissance ça peut toujours être intéressant pour notamment le glyphe répulsif et pas mal de dégâts. Et également de la vitalité, c'est toujours important d'en avoir sur un FECA parce que l'ennemi du FECA c'est l'érosion ou le debuff. Et au moins par rapport à la vitalité, avoir une bonne vitalité c'est très important. Bouclier alvéolé, là j'étais vraiment pas sûr et je pense que je vais peut-être changer. C'est peut-être une modification du stuff. Mais en fonction, vous pouvez soit jouer à un bouclier au CAC si vous êtes par exemple face à des classes qui ont tendance à vouloir jouer contre vous au CAC et si vous pensez que vous avez la possibilité de pouvoir jouer à distance ou à demi-distance ne pas hésiter à mettre un bouclier quatre feuilles qui fait vraiment beaucoup de dégâts, qui donne pas mal de crit. D'agricole, vraiment d'agricole, le meilleur CAC le fait CAFE ce qui permet de faire vraiment beaucoup de dégâts, il permet d'avoir une régénération assez intéressante et franchement je trouve que le CAC est vraiment très très bien. Et surtout ce qui est très agréable avec ce CAC, c'est qu'on peut monter facilement à 50 voire 70% crit si on passe en mode 2 crit. Parce que c'est ça qui est intéressant avec ce stuff, c'est qu'en changeant 2-3 items vous avez la possibilité de monter facilement à 65% crit. Anotami, bien sûr, bon l'EPA, j'aurais préféré un nano pas de greffe, mais bon c'était hors budget, donc dommage. Bac de l'oursonne, grand classique, avec les lignes de res qui sont sympathiques et en même temps un nano qui ne m'a pas coûté très cher, je crois à peu près 8 millions de kama, donc ça va vraiment. Et enfin l'amulette du Nileza, pour avoir le double item panoplie, qui est vraiment extrêmement bon. Alors ensuite, erudit majeur, nomade, dococo, important pour le FK, notamment pour régénérer un petit peu. Dofus Emeraude, bien entendu, important pour avoir des shields. Et donc si on regarde nos caractéristiques, on a environ 4617 HP, on a 1118 d'intelligence, ce qui est plutôt correct, sachant que le stuff est encore à être FM, vise à être encore FM. On a 140 d'agilité, c'est ça qui est un peu dommage, je trouve, dans le stuff à mon avis, c'est qu'il nous manque un petit peu d'agilité. La puissance, 150 de puissance, c'est toujours sympathique à prendre. Donc voilà, un peu de sagesse, toujours bien à prendre aussi pour le retrait PA. Voilà, c'est ça qui est un peu dommage, c'est qu'en termes de fuite, on n'a vraiment rien. Ça, c'est le truc que je vais essayer d'améliorer dans les prochains jours par rapport à ce stuff. Mais voilà, niveau tacle, on est plutôt correct. On a 20 dommages critiques, 93 de dommages feu, ça reste correct. Et au niveau des résistances, on a des résistances, disons, correctes. Elles ne sont pas bonnes, mais elles ne sont pas mauvaises non plus. 20% neutres, 34% terre, 17% feu, là c'est un peu limite. 26% haut, ça reste correct. Et 34% air, ça reste plutôt bien. Donc globalement, c'est plutôt assez sympathique. Le stuff est plutôt sympa, il va vous permettre de notamment farm beaucoup les colisétons. Là, je vais vous mettre, juste après ça, un combat pour que vous puissiez voir. Actuellement, j'ai réussi à récolter environ 10 000 colisétons avec ce stuff. Donc c'est plutôt sympathique. Voilà les petits potes. Bon, là, on se retrouve en combat. Donc globalement, là, j'ai mis un peu d'esquive PA parce que ça me semblait assez nécessaire. Donc là, je fais un peu de commentaries puisque j'ai enregistré ce combat ultérieurement. Donc voilà, on affronte un Fekka au level 200. Donc là, j'ai mis un peu d'esquive parce que je ne savais pas trop sur quoi j'allais tomber. J'ai réussi à trouver le stuff du Fekka dont vous pouvez le voir sur votre gauche avec un bon, un stuff plutôt correct. Donc voilà, là, les premiers tours, en fait, là, j'essaye de casser la distance entre lui et moi parce que c'est mon objectif. En fait, en tant que Fekka feu, là, j'ai vraiment envie de me rapprocher de lui. Et en même temps, je ne voulais pas trop utiliser rapidement mes cooldowns, c'est-à-dire mes sorts de protection. Donc là, je me suis rapproché un peu de lui. Donc là, il commence à me mettre un peu de dégâts. Là, moi, je m'avance. Je réussis à aller à son cac. Donc là, je me dis, hop, on se protège un peu avec Cataraxie et on commence le boost. Donc utiliser notamment Attaque Naturelle et j'utilise Glyph de Perception qui fait vraiment beaucoup de dégâts. Donc là, j'arrive à faire proc mon Dofus Emeraude, ce qui est une bonne chose. Le Fekka, lui, son objectif, c'est de garder une distance avec moi puisque ses dégâts, lui, sont en fonction de la distance. Or, moi, mes dégâts sont en fonction du cac. Donc là, j'essaye de m'avancer, mais j'essaye de chercher une solution un petit peu. Et donc là, je vais décider tout simplement de me mettre en ligne par rapport à lui et de pouvoir me cacher. Donc là, hop, on y va. On met des dégâts. On se booste aussi, notamment avec le fait de pouvoir voler de l'intelligence. Et tout simplement, là, je me cache sur le côté pour pouvoir essayer de temporiser. Donc là, le Fekka me remet en ligne de vue. Donc, il dépense quand même 4 PA pour ça. Donc là, je pense que c'est très mal joué de sa part. Et à partir de là, j'ai réussi à pouvoir rester à son cac. Et là, il n'a plus de fortification. Donc là, je peux vraiment mettre beaucoup de dégâts. Et donc, hop, petit bouclier Fekka histoire de me protéger. Et là, on part avec Double Dague Agricole. Comme vous pouvez le voir, ça ne fait pas énormément de dégâts. Mais c'est une régénération qui est plutôt intéressante. 56-56. Donc là, le Fekka me met de grands dégâts, malgré que je sois sous bouclier Fekka. Et là, à partir de là, le Fekka a relancé fortification. Je relance fortification après lui. C'est ce que j'aime bien. Parce que je trouve que le premier qui lance fortification est un peu en difficulté dans le combat, je trouve. Parce qu'après, ça veut dire que tu vas être le premier à le perdre. Donc là, je continue à me boost. Toujours, toujours à me boost. Et à essayer de mettre des dégâts réguliers. Donc là, petite invulnérabilité à distance. Parce que je sais que tout simplement, il va essayer à chaque fois de partir loin de moi. Et de me mettre des dégâts. Donc je veux qu'il reste au cac parce que je sais qu'il perd en dégâts. Et donc là, à partir de ce tour-ci, je continue vraiment à mettre énormément de dégâts. Et il va tout simplement comprendre que le combat est terminé. Parce qu'à force de faire mes attaques naturelles. Et à force de tout simplement me boost, me régénérer avec l'aide agricole. Et me mettre au cac pour faire proc le Dofus Emeraude. Et bien, on est un peu avec le Do Coco. Un peu intuable. Et donc du coup, on gagne le combat. GG à lui. Donc voilà, en conclusion les amis. C'est un stuff globalement vraiment pas cher. Avec un bon rapport qualité-prix. Alors certes, il y a beaucoup de points qui lui manquent. Notamment plus de tacles, plus de PO. Mais globalement, c'est un stuff qui fait vraiment le café. Notamment en PVM. Et en PVP, vous avez largement la possibilité de pouvoir rentabiliser ce stuff. En vous en décollisez ton. J'ai déjà réussi à battre des levels 200 beaucoup plus optiques que moi. Voilà, c'est un stuff aussi qui est possible d'upgrade. Donc c'est-à-dire d'améliorer. Donc en rajoutant un Dofus Turquoise. En mettant un Co-Cult. Et tout simplement en mettant à la place de l'anneau Tami. Un anneau, pas de greffe. Si vous faites ça, vous allez tout simplement être pratiquement en 70% crit au d'agricole. Et vous allez faire énormément de dégâts. Puisque vous aurez plus de dommages critiques. Et vous aurez plus de crit. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. J'ai passé une bonne année 2022. Mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Et on se retrouve à la prochaine sur YouTube ou sur Twitch. Prenez soin de vous. Et à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501